Vous allez vous chamailler sur le sujet Kylian Mbappé pour changer. Le joueur star du PSG qui une fois n'est pas coutume a encore été laissé sur le banc ce week-end en Ligue 1 Juju. Oui c'était face à Reims au Parc des Princes. Il est entré à la 73ème minute de jeu à la place de Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé qui a changé le visage de son équipe quand il est entré en jeu. Mais troisième match nul de suite pour le PSG. En tout cas Luis Enrique lui il est droit dans ses bottes. Sa stratégie, sa gestion de Mbappé elle ne risque pas d'évoluer. Mais attendez ça arrive, oui. On va écouter ? Pédale, pédale, pédale. Coach du PSG ? Oui, vamos Luis Enrique. Très bien, si jusqu'à présent ça a fonctionné. Comprenez-vous la gestion du Kylian Mbappé par Luis Enrique ? Parce que le PSG a tellement de marge, tellement d'avançant en Ligue 1 que Luis Enrique peut se permettre de laisser son meilleur joueur sur le banc pour peut-être les échéances européennes pour que Kylian Mbappé soit plus performant en Ligue des Champions. Et puis surtout il a l'adhésion de son groupe Luis Enrique avec cette stratégie. On va écouter Danilo après le match contre Reims. Alors ça va être difficile de trouver les avocats de M. Latour. Moi j'ai des gommes et j'en ai besoin de personne. Personne n'est bien que moi. Non mais je peux peut-être relancer les copains sur tes arguments et notamment sur le fait de, tiens Hugo, puisque tu as voté Team Booby, comme il dit, préparer la saison dès maintenant alors que l'équipe n'aura plus rien à voir. Il n'y aura peut-être pas Mbappé mais il y aura peut-être d'autres joueurs en plus, d'autres joueurs en moins. C'est compliqué de se voir ça comme argument. Lui a annoncé qu'il allait quitter le PSG. Donc au moins cet inconnu-là est coché et tu sais qu'il ne sera pas là. Moi ça ne me choque pas parce qu'à chaque fois on a toujours eu les mêmes questions, les mêmes problèmes avec les coachs qui ne voulaient pas sortir un tel, une star, un tel, un autre. Et là finalement tu te retrouves avec un coach qui fait des choix forts. Alors c'est peut-être et probablement plus facile parce que Kylian Mbappé a dit qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain courant de la saison. Moi tu vois, tu es joueur, tu es salarié de ton club, tu es ton coach et ton patron. Il fait ses choix, tout le monde le sait et ça n'enlève rien la qualité de ce joueur qui est le meilleur joueur du monde ou presque, qui sera titulaire indiscutable dans tous les gros matchs et les matchs de Ligue des Champions. Là il a besoin de voir autre chose. Il a deux attaquants à 180 millions qui sinon il ne fait pas jouer une minute et qui ne sont pas très bons, je te l'accorde Bertrand. Donc il est obligé de les mettre aussi parce que si tu veux, il va falloir faire avec. En contre, on se voit sur les deux buts. Oui, oui, mais quand ça compte, il ne joue pas. Donc il est obligé aussi de faire deux attaques. Quand ça compte, tu mets Mbappé, c'est normal. Non mais moi je suis de ton avis, c'est pour ça que je trouve que c'est bien. Il y a quelques années, Adrien Rabiot avait dit qu'il partait, ils l'ont mis sur le banc au mois de décembre. Non, ça ne gênait personne. Ah, ce n'est pas le même joueur ? Non mais ok, ce n'est pas le même joueur. Mais ça prouve aussi qu'aujourd'hui, tu as un coach qui fait ses choix. On est tous d'accord pour dire que lorsque ça va compter, il sera là. Et s'il doit jouer 200 minutes en Ligue des Champions d'affilée pour nous faire gagner, il le fera. En championnat, écoute, tant mieux qu'il donne un peu de temps de jeu aux autres et que tout le monde voit un peu aussi comment ça peut se passer lorsqu'il aura moins d'impact sur les adversaires. Par rapport à ce que tu dis sur le fait que Luis Enrique ne faisait pas ces choix-là avant qu'il ait fait cette annonce. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que Luis Enrique était dans une démarche d'intérêt. Il le faisait jouer, il le mettait à la meilleure disposition parce qu'il y avait encore un intérêt à ce qu'il prolonge. Là, à partir de ce moment-là, Mbappé a pris une décision, mais inconsciemment, il se tire une balle dans le pied aussi parce que tu ne fais plus les mêmes efforts que tu faisais aussi pour ta star. Après, en termes de management, c'est par rapport à l'envoi du message dans ton vestiaire. Moi, je trouve que c'est parfait. Et ça amène encore plus de frustration à Mbappé pour les matchs de Ligue des Champions où il a encore plus envie de tout casser parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, ça, j'ai du mal à faire. Père, il y a du mal à faire. Le problème, c'est que Pierre, il parle et tout le monde est déjà d'accord avec lui. Il prend mon temps de parole alors que tout le monde est d'accord avec lui. Je vais aller voir Fred Lecanu parce qu'on a 10 points d'avance. Paris a 10 points d'avance. Il reste sur trois matchs nuls d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça ne va pas être dangereux au bout d'un moment de se séparer de Pierre ? Il sait exactement ce qu'il fait. Moi, je suis complètement Pierre sur le raisonnement. C'est qu'aujourd'hui, c'est un divorce à l'amiable qui se passe plutôt bien. Donc voilà, il a dit qu'il partait sur un autre projet. Il y a une jeunesse. Alors c'est là où, par contre, Bertrand, quand même, je vais suivre ton idée sur le fait que ça aura du sens aussi si la jeunesse qu'on est en train de former continue dans le temps et que ça a un vrai sens. C'est-à-dire que si tu changes tout le monde et que là, tu recommences à zéro, ça n'aura pas de sens. Mais aujourd'hui, c'est une équipe très très jeune, celle du Paris Saint-Germain. Donc on est quand même sur une structuration qui est faite pour l'avenir. Et du coup, je trouve Enrique très très bon, très judicieux dans ses choix. Parce que là où Pierre, je le suis aussi, c'est qu'il met Mbappé de côté et que cette Ligue des Champions, il gagne quoi, pour l'instant, du temps ? Et tant qu'il y a cette Ligue des Champions qui est là au-dessus et tout, ça va entretenir tout ça. Quand la Ligue des Champions sera finie ? Et j'espère, avec un titre que j'ai annoncé depuis le départ. Pour autant vous dire que ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, pour le coup, l'histoire sera vraiment finie. Mais en attendant, moi je le trouve très très bon dans cette histoire-là. Et il gère, et il n'est pas en danger avec 10 points d'avance. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Enrique, il est largement stratège. Et non, moi je trouve que le raisonnement se tient. Et pour l'instant, c'est très bon. Thomas Bonavent, t'es un amoureux du beau football. T'as pas envie de voir Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la saison en Ligue 1 un peu plus ? D'en profiter jusqu'au bout, tant qu'il est là ? Euh, non. Non. Non, mais moi, pourquoi je réponds oui à cette question ? Parce que, tout simplement, parce que je me mets à la place de Luis Enrique. Et Luis Enrique, il a fait ça toute sa vie, en fait. Au Barça, les matchs entre Ligue des Champions, après Ligue des Champions, avant un gros match, parce que là, il y a Nice qui va arriver. Pour lui, c'est un gros match. Et bien, il y aura Dembélé, Barcola et Mbappé. Et là, ils étaient tous remplacés aussi ce week-end. Les Dembélé, les Barcola, les Vitinha, Vitinha qui sont le meilleur milieu de terrain. Donc, en fait, je me mets dans la peau de Luis Enrique. Luis Enrique, toute sa vie, au Barça et tout. Mais Barcola, il était titulaire. Oui, c'est vrai, Barcola était titulaire. En plus, il n'a pas été bon. Est-ce que tu penses que le fait que le PSG ait 10 points sur le deuxième facilite le choix de Luis Enrique, de mettre Kylian Mbappé sur le banc ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Luis Enrique, mais on va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, essayons de parler de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu ne peux pas être abonné, d'activer la cloche de l'éducation, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, c'est qu'on est parti. Allons ! Est-ce que le fait que le PSG ait 10 points d'avance sur le deuxième facilite le choix de Luis Enrique, de mettre Kylian Mbappé sur le banc ? Pourquoi je le dis ? Parce que, en Ligue des champions, Kylian joue tout le match. Il joue tout le match en ADC. Et ça s'est encore vu face à l'arrière, à cette date. Le match retour, Kylian a joué tout le match. Il a joué tout le match. Est-ce que c'est parce que le match était tellement important que Kylian a fini le match ? Parce que, lorsque l'on regarde la gestion des Kylian Mbappé sur le net par le syndicat, soit ils sont en cours de match, soit ils débutent sur le banc. Est-ce que c'est parce qu'en Ligue 1, ils ont une avance considérable ? Moi, j'ai tendance à penser que oui. J'ai tendance à penser que oui, parce que vous pensez vraiment que si le PSG avait une avance, peut-être de 2.3 pour la Ligue 1, il pouvait se permettre de faire tout ce qu'il fait actuellement. Il pouvait vraiment se permettre de faire tout ce qu'il fait actuellement ? En Veclian Mbappé, non. C'est parce qu'il est conscient que le championnat est plié, qu'il se permet de faire un tournageur, d'essayer des choses. Et pour moi, c'est presque normal. Parce que tu as une Ligue de Champions à aller chercher, à aller faire une très belle performance, peut-être demi-finale-finale, pourquoi pas remporter. Donc, c'est normal pour lui, c'est Enrique, de faire le tournageur. Moi, je pense que si en championnat, il avait peut-être une avance de 1.2 pour un 3 points, il ne ferait pas tout ce qu'il a dit de faire actuellement. Parce que, Kylian Mbappé, on peut être contre le personnage, mais purement sur le plan sportif, il est très très fort. Il est très très fort, les amis. C'est un mec qui te marque environ 40 buts, 50 buts, toutes complétions confondues, chaque saison. Donc, il est constant. Si au moins, il le faisait sur 1 an, 2 ans, on pourrait le dire, il n'est pas constant. Mais, il le fait environ 6, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça fait à 7 ans que Kylian est au très très haut niveau. C'est incroyable, non ? 7 ans, Kylian est au très très haut niveau. C'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à jouer et tout, après ils s'éteignent. Regardez peut-être Benafa. Benafa, en termes de talent intrinsèque, pour moi, c'est le mieux de toutes ces générations-là. Benzema, les Menez, tous ces joueurs-là. Pour moi, Atene Benafa, il est largement au-dessus de lui. Mais, regardez la carrière de Benzema, les amis. C'est un homme. Benzema a fait un carrière en homme, comparé peut-être à Jérémie Menez ou alors à Atene Benafa, les gars. Pour moi, lorsque tu regardes le talent intrinsèque, pour moi, Benzema est en dessous. Mais, il a fait des choses extraordinaires. Il a une carrière de malade. Donc, restez au très très haut niveau, les amis. C'est très très dur. C'est très très dur de se maintenir au très très haut niveau. Très dur. Et Kian nous fait, déjà, ça fait 7 ans. 7 ans, ce n'est pas 7 juin. Ce n'est pas 7 mois. On parle quand même de 7 ans. 7 ans. Tu as eu performance après performance, performance après performance. Il est incroyable. Il est vraiment un homme. Donc, moi, je pense que les amis, lui, c'est vrai qu'il joue sur le classement. Parce que si le classement n'était pas en faveur du PSG, jamais de la vie du Seriki ne pouvait se permettre de faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que le PSG est sur 3 matchs sans victoire. 3 nuls consécutifs en Ligue 1. 3 nuls consécutifs en Ligue 1, les amis. Vous pensez vraiment que, si c'était la première ligue, un championnat un peu compétitif, c'est que le PSG n'est même plus premier. En premier ligue, tu as ligne 3 nuls comme ça. Là, je n'ai plus premier. Je n'ai plus premier. Voilà, Asuna qui est sur une série de 8 matchs consécutifs en premier ligue de victoire. Donc, tu as ligne de performance de 3 contre-performances, 3 matchs nuls. Tu es déclassé. Même Aston Villa est devant toi. Même Aston Villa est devant toi. Donc, lui, c'est vrai qu'il a de la chance qu'il est en Ligue 1 et que le championnat n'est pas très compétitif. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire tout ce qu'il fait actuellement. Après, partagez-moi de te ressentir et de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.